Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de beaux et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture cette semaine. Sujet annoncé la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, on va parler des héroïnes, un tour d'horizon. Comment est-ce qu'on crée une héroïne ? Qui sont les héroïnes ? Où en sont les héroïnes de la pop culture en 2019 ? Et pour parler de ce grand sujet, on a deux invités de Marc, Anaïs Chevillard. Bonjour. Tu es storyboarduse, on t'a connu chez Bobby Peels et Yappico. On avait parlé notamment de tout ça lors d'une émission sur l'éco-production en animation franco-japonaise. Pour en Sudie Connection, toujours. Et maintenant, tu as une petite actualité, tu es chez Illumination McGuff. Tout à fait. Félicitations. Merci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, pas du tout. Très bien. On est ravis de t'avoir parmi nous une fois encore pour ce numéro. Et de l'autre côté du plateau, on a Sibyl Collas. Salut. Tu es narrative designer chez Dontnod, également un petit peu à côté en freelance. Tu as travaillé sur Vampyr et tu travailles sur un autre projet. J'ai travaillé sur Twin Mirror aussi. Il y a 107 années normalement. Normalement. Très bien. Donc sur un autre projet dont on n'aura pas d'informations aujourd'hui. Non. Non, on n'en aura pas. Je n'ai pas choqu'une info. Alors narrative designer, en quoi ça consiste rapidement ? C'est harmonisé ce que l'on joue avec ce qu'on nous raconte, c'est ça ? C'est globalement ça, oui. C'est la seule personne qui bosse sur du scénario mais qui n'écrit pas en fait. Donc on bosse sur du système, de l'esthétique et on essaye de faire ensemble en sorte qu'il y ait un ensemble cohérent dans l'intégralité du jeu. Très bien. Donc l'ennemi, c'est la dissonance du dos narratif dont on parlera peut-être tout à l'heure. Très bien. On est également avec Chloé. Comment ça va ? Waouh, tu as réussi cette fois. Oui. C'est fantastique. Alors, tu vas nous parler de Dumbo cette semaine ? Exactement. Oui, parce qu'il a des grandes oreilles et il vole. Ah ouais. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher ou pas ? Il trébuche un petit peu quand il est petit mais après il apprend tout doucement à comment gérer ses grandes oreilles. Très bien. On verra ça pour l'occasion de ta critique. De l'autre côté du plateau, Grégoire qui est magnifique aujourd'hui. Quoi ? C'est la troisième fois qu'on me le dit. Ah non, tu fais des attaques à dominem dans ta critique sur Sekiro donc je me permets au moins ce lancement de plateau. Attention. Donc effectivement, tu vas nous parler de Sekiro cette semaine. Oui, un grand jeu. Grand jeu ? Vraiment un excellent jeu. Vraiment un excellent jeu. Vraiment un excellent jeu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas resté en aussi bon moment. Très bien. Oh bah voilà, on reviendra là-dessus plus en détail à l'occasion des critiques. On vous a dit de quoi il était question pour ce numéro. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPLOnVousLit et sur le chat de Twitch. Mais pour l'heure, c'est parti pour les news. On commence avec le Sega Festival qui se déroule ce week-end au Japon et on a appris pas mal de choses, notamment l'arrivée d'une Mega Drive Mini avec dans la logique des consoles mini qui avaient déjà sorti Nintendo, une alimentation en USB, une sortie en HDMI, une émulation par le studio M2 qui s'était déjà essayé au portage 3DS et Switch. Donc le projet est plutôt en bon moment de bonne main. Du Sonic, du Alter Beast, du Echo Zedolphin, Toadjammer, le Comic Zone. Pas mal de jeux, 40 au total pour une sortie mondiale le 12 septembre prochain. 80 euros chez nous. Est-ce que vous l'attendez autour du plateau les amis ? Globalement oui. Globalement oui ? Oui, mais surtout pour le rousseur de jeux en fait qu'elle est proposée. Pas Sonic, c'est plutôt Team Sonic 1 du coup. C'est la version japonaise de Sonic 2. Je n'ai pas d'avis sur les questions. Très bizarre. On a également eu 4 jeux Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, je ne vais pas vous les faire. Mais une autre annonce plutôt sympathique qu'on attendait depuis un moment, c'est le retour de la saga Sakura Wars annoncée en exclusivité sur PS4 pour le printemps 2020. On n'avait pas eu d'épisode depuis 2005 sur PS2 avec un petit portage Wii chez nous en 2011 si je ne dis pas de bêtises. Donc le studio de Valkyria Chronicles s'occupera de ce nouvel épisode qui se déroulera 12 ans après le dernier épisode. Trio de tête, Jiro Ishii, scénariste sur 428 Shibuya Scramble, donc un petit jeu d'enquête un peu de psychédélique sympathique. Koei Tanaka qui revient à la musique, donc on l'avait déjà vu sur One Piece et sur Sakura Wars justement. Et petite surprise, le chara designer de Bleach, Taitekubo, qui vient habiller un petit peu l'univers de Sakura Wars jusqu'ici dessiné par Kosuke Fujishima. Alors c'est le gros truc de Weeb, je suis désolé, mais beaucoup d'amour pour cette saga. Est-ce que vous l'attendez autour du plateau les amis ? Depuis que tu as cité le chara designer de Bleach, ça m'intrigue un petit peu. Ça s'est réveillé un peu, oui. Le choix de Sega est assez intéressant là-dessus, je crois. Ils veulent vraiment parler à l'Occident, faire sortir le jeu un peu de la niche façon Fire Emblem, ce qu'ils avaient réussi à faire avec Awakening. Surtout que ça va changer le public cible de faire ça. C'est super intéressant comme choix stratégique. Et on rappelle que c'est un stratégie RPG avec des éléments de Visual Novel, donc Weeb 100%. On continue chez Nintendo cette fois-ci avec quelques petites rumeurs corroborées par le Wall Street Journal et Eurogamer. Deux modèles de Switch qui sera annoncé d'ici cet été. Avec donc un modèle 100% portable, plus léger, d'un seul tenant, plus petit, moins cher, sans HD Rumble. Et un modèle peut-être un peu plus haut de gamme, un peu plus chez Ross aussi. On ne peut toujours pas de détails sur la fourchette. On s'imagine que ce sera plus puissant et plus cher, peut-être pour un usage peut-être plus destiné à la télévision plutôt qu'à un usage portable. Est-ce que vous comprendriez cette diversification de l'offre autour de la Switch, elle qui n'a pas eu trop de mal à trouver son public ? Pas nécessairement, en fait. Je n'ai pas l'impression que ça réponde à un besoin particulier. Mais c'est peut-être ne serait-ce que pour renouveler son image, pour ne pas rester sur les carcans qui ont déjà été préinstallés et qu'on ait quand même un petit peu de mouvement de leur part. Oui, je ne suis pas persuadé que ce soit très intéressant. Peut-être un petit upgrade sympathique pour faire tourner des gens en cloud gaming, avec le rapprochement avec Microsoft. Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que c'est faisable ? Ça, ça reste une autre question. Est-ce que c'est faisable ? Ça reste une autre question. Grégoire, un petit avis là-dessus ? Non, depuis que tu m'as dit que Sega n'était pas mort en 1994, je suis choqué. Sega ne mourra jamais. Je suis assez bloqué. C'est plus fort que toi. Depuis que Yakuza est arrivé en Europe, Sega ne peut pas mourir. C'est terminé. On poursuit du coup. On a parlé un petit peu de cloud gaming. On va rester avec toi sur le jeu à la demande. Chloé, Apple Arcade ? Oui, exactement, parce qu'Apple, lors de sa keynote du 25 mars, nous a dévoilé son fameux projet Apple Arcade. Ça va être un service de jeu avec un paiement mensuel. Il prévoit déjà une centaine de jeux en exclusivité pour sa sortie. Ensuite, au fur et à mesure, on aura des sorties régulières. Il semblerait qu'ils aient déjà fait quelques petits accords avec des grands noms. On a typiquement... Je vais encore le massacrer, celui-là. Hironobu Sakaguchi. Oui, merci. Merci, tu me sauves. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de la saga Final Fantasy. Donc, il n'y aura aucune donnée collectée par rapport à ce projet de service de jeu. D'après la police. Oui, d'après la police. Merci, Apple, pour ça. Et ce service devrait être dispo à partir de l'automne. Très bien. Donc, le Netflix du jeu vidéo nous attend, j'ai envie de dire. Un petit avis là-dessus, Grégoire ? Moi, c'est toujours le même. J'en ai ras-le-bol d'avoir tous les gros acteurs qui mettent en place l'économie de la captation toujours plus en amont. Et personne ne réagit. Je veux dire, Netflix, Apple, Google, Microsoft, Facebook, ils sont tous là à créer un écosystème propre. Et puis, il y a plein de monde qui met le pied dedans et qui n'en sort pas. Tu veux dire, des écosystèmes exclusifs ? C'est ça. Mais c'est même, ils présentent à leurs actionnaires, par exemple, c'est Facebook qui présente à ses actionnaires un plan stratégique en disant, on va faire un univers où toutes nos applications sont connectées entre elles et on va en faire le cœur de notre service. Et donc, en fait, ils ont application réseau social, application de jeu, application de streaming, application de... Et après, tu es là, tu tournois avec des gosses de 10 à 14 ans qui ne comprennent pas que Fortnite, ce n'est pas l'avenir. Je veux dire, non mais vraiment, c'est un truc... Fortnite, Facebook ? Non mais c'est... C'est sûr. Comment expliquer ? Non mais les acteurs, peut-être un peu vite en besogne, mais les acteurs aujourd'hui, ces acteurs-là ont tous la même logique. C'est-à-dire qu'ils se partagent du temps, de loisirs. Et les gens n'occupent pas leur temps libre de la même manière. Certains regardent des séries, certains jouent aux jeux vidéo, certains lisent des livres. Certains animent des émissions, ils les regardent aussi. Certains animent des émissions, ils les regardent aussi, certes. Et Hyperlink est un acteur indépendant, précisons-le. Mais aujourd'hui, en fait, si d'un seul coup de Netflix, Google et Apple se mettent à proposer du streaming, à faire des trucs avec des partenaires de jeux ou à se lancer sur la Japanim, par exemple, pour Netflix, enfin, ils veulent conquérir toujours plus de personnes, et on se retrouve avec quelques acteurs. Et moi, ça me dérange. Honnêtement, ça me dérange. Parce qu'il n'y a pas de pédagogie à côté. Ça pose peut-être la question de, effectivement, les choix éditoriaux, que chaque plateforme va choisir mettre en avant certains jeux, d'autres, etc. On s'engage sur un gros débat, je propose qu'on... Oui, on va prendre un numéro, parce qu'il y aura un numéro dessus, en plus, sur le nouveau marché du jeu vidéo. Dans quelques semaines, effectivement. Comme tu t'avances, attention. Je vais l'écouter, celle-là. Bon. Et moi, en parlant de teasing, moi, j'ai un autre petit truc à dire. Tout à fait. C'est Borderlands 3, parce que, voilà, durant la paxiste, nous avons Randy Pitchford qui est monté sur scène avec un magnifique t-shirt, avec un grand 3. Et suite à cela a été projeté le trailer du nouvel opus. Donc pour le moment, on sait très très peu de choses à ce sujet. On ne sait pas quelles seront les plateformes qui seront concernées. On n'a pas de date de sortie, mais on sait déjà qu'il y aura quelques personnages de spin-off qui seront présents. Attention, il n'y aura pas Ransom Jack. C'est une des infos qu'on a pour le moment. Affaire à suivre. Un milliard de flingues. On a vu Bricks jouer du saxo aussi. Pour moi, c'est la meilleure promesse qu'il pouvait nous faire. C'est juste magnifique. Effectivement. Moi, je suis assez intrigué. Je n'ai jamais joué à Borderlands. Il y aura une collection, je crois, en plus du 1 et du 2 en remaster pour préparer le terrain. Je te crois sur parole. J'ai cru voir ça passer. Un deux préquels, à priori. Je crois des infos qui sont de tournée, mais pareil, ce ne sont pas des trucs qui sont confirmés. C'est un peu dur de réussir à anticiper ça pour l'instant. Hâte de devenir un yankli de Borderlands. Priez de vous rejoindre là-dedans. Les amis, pardon. Où est le conducteur ? Voilà. Yacht Club qui annonce Cyber Shadow. Grégoire. Exactement. Nouveau projet présenté par Yacht Club Games. Les développeurs auxquels on doit le magnifique Shovel Knight. Shovel Knight. C'est Cyber Shadow qui a été teasé courant février, si je ne dis pas de bêtises. Et dans lequel on incardera en fait un ninja qui va, un scénario hyper original, lutter contre les forces du mal qui ont ravagé Mecha City. Voilà. Et donc le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Switch. On n'a aucune information sur une date de sortie, mais il devrait coûter environ 15 euros, si je ne dis pas de bêtises. Il est disponible en précommande. Et c'est une annonce prometteuse, certes, mais qui ne fait en revanche pas oublier que le studio a repoussé encore une fois les prochaines extensions de son autre jeu, donc Shovel Knight. Est-ce que c'est un coup de maître, enfin un coup de poker ou est-ce que c'est trop d'ambition pour ce studio ? Je ne sais pas. À voir effectivement comment ils arrivent à jongler entre leurs différents projets. On rappelle que je crois que quand le dernier DLC de Shovel Knight sortira, le jeu va changer de prix aussi. Donc peut-être achetez-le maintenant. Il me semble qu'ils vont repackager le truc et que ça coûtera plus cher. Donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant. Et on reste dans l'univers du jeu indé. Grégoire et des gens qui schlassent et qui sortent les katanas. Hyper Light Drifter qui déboule. Qui déboule et qui va être adapté en série télévisée cette fois. Et donc cette série est en préparation et ça a été confirmé par Preston, qui est en fait le fondateur de Dirt Machine, le studio qui a développé le jeu à l'origine. Donc c'est un studio indépendant qui travaille en ce moment sur un nouveau jeu. Pareil, comme Sybille, on n'a pas eu le droit d'avoir plus d'infos sur ce nouveau jeu, mais c'est pas grave. Et on n'en aura pas. On n'en aura pas, c'est bon. Hyper Light Drifter va bientôt avoir le droit à une édition physique sur Nintendo Switch. Ça c'est le contexte dans lequel s'inscrit en fait sa transposition en série animée télévisée. Ça a quand même créé un sentiment de surprise générale puisque ça a été dévoilé à la PAX East de 2019. Et on a appris en revanche que Preston travaille déjà avec le producteur Adi Shankar, qui avait travaillé sur l'adaptation de Castlevania sur Netflix et qui, selon les rumeurs, travaille sur l'adaptation d'un jeu auquel tu as joué récemment, qui s'appelle DMC. Devil May Cry, tu t'es fait. Il travaille aussi dessus. Voilà. C'est quoi ce sourire ? Ça n'a aucun sens. En revanche, le seul truc prometteur que j'ai vu en ligne, c'est qu'à l'origine, le jeu avait été très influencé par divers courants, dont des productions du studio Ghibli. Et donc moi, si ça ressemble à Nausicaa, la Vallée du Vent, j'achète direct. Perso, pourquoi pas ? Tu as des gros inspis de Ghibli, monsieur. Si jamais un joueur, tu as l'occasion de regarder l'artbook, vas-y, parce que c'est un bonheur. En termes de DA, en termes de lore, le travail qui a été fait dessus, il est ultra fat. Et c'est un jeu qui, justement, a un scénar super poussé, alors que tu n'as pas une seule ligne de texte dedans. Et s'ils arrivent à utiliser ça, ce serait vachement cool. Mais Castlevania ne se démarque pas par son absence de dialogue, justement, on va dire. Ouais, c'est peut-être tout le souci, mais peut-être qu'ils feront une Wall-E aussi, je ne sais pas. Juste laisser parler l'animation. Ce serait tellement bien. Ça te donnerait envie, Anaïs, de voir ce projet arriver sur Netflix ? Tu as pu suivre un petit peu les adaptations à droite à gauche, Castlevania ? Je n'ai pas regardé Castlevania, j'ai vu que des petits bouts. Tu l'as vité, soigneusement. En fait, du coup, je ne sais pas vraiment si c'est bien ou pas. En fait, à ce moment-là, il y avait aussi Devilman Crybaby, donc moi, j'ai plutôt été regarder ça. Effectivement, une série qui gagne à être connue. C'est peut-être aussi pour ça que Netflix a investi davantage le terrain de l'animation, parce que cette série a trouvé aussi un écho critique et commercial. On s'engage dans une deuxième grande parenthèse, donc je propose qu'on y mette fin tout de suite. Et je referme ce Point News avec des petites informations de la convention de Jeunetsu, qui se déroulera le 13 et 14 avril à Bourg-la-Reine. Ils ont annoncé leur invité d'honneur, Masako Sakano, une animatrice qui s'était distinguée notamment dans Mazinger et Grandizer, donc Goldorak chez nous, et qui a ensuite fait sa carrière chez Ghibli. Donc Totoro, Chihiro, Mononoke, elle a travaillé sur tous les grands films du studio. Et aujourd'hui, pardon, à partir de 2006, en tout cas, je ne sais pas si elle y travaille encore aujourd'hui, elle travaille chez Ankama, sur Wakfu. Et Dofus, tu es à qui es ? Tout à fait, c'était ma voisine de table, et voilà, elle m'a beaucoup aidée quand je suis rentrée du Japon, en fait, parce que je n'avais pas fermé mon compte en banque, tout ça, machin. Merci, merci Masako. Donc vous aurez l'occasion de la retrouver à l'occasion d'un, à l'occasion d'une occasion, très bien. Vous aurez l'occasion de la retrouver donc dans une masterclass consacrée à son travail, donc à Jonetsu. Et Jonetsu qui accueillera également l'avant-première de Lise et l'oiseau bleu, qui est le nouveau film de Naoko Yamada, réalisatrice au sein du studio Kyoto Animation, qui s'était déjà distingué sur Kayon et sur Ibike Euphonium. Voilà, donc un film, un long métrage qui avait été déjà projeté à Annecy l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, où on suit l'aventure, plutôt, disons, la relation qui va se créer entre deux trompettistes dans un groupe de musique, dans un lycée. Voilà, avec toute l'histoire de la musique qui va s'écrire au fur et à mesure des répétitions. Ça a l'air d'être un peu expérimental, ça a l'air intéressant. Voilà, donc moi en tout cas j'y serai, et peut-être que tu y seras aussi du coup pour revoir ton ancienne collègue. De toute façon, je vais passer à Jeunetsu parce que j'aime trop les fanzines. Il y a un concentré de fanzines là-bas, ça me fait plaisir de voir la jeune génération. C'est une convention qui gagne à être connue, donc effectivement, si vous avez le temps, n'hésitez surtout pas à y aller. Et on embrasse toute l'équipe au passage. C'est refermé pour ce Point News. On se retrouve tout de suite après la pause musicale pour vos critiques, Dumbo et Sekiro. Pour l'heure, on va s'écouter Explorer, Celebration, et on se retrouve juste après. De retour dans Hyperling, votre cocktail de BD Pixel avec Chloé qui se dandine. Mais pour changer. Pour changer, c'est pas Grégoire cette semaine. Dandine-toi Grégoire, dandine-toi. Je sais pas, oui, si, tu dois. Non, je crois pas, non. Tu dois de l'in. Car elle, il t'arrive des choses bizarres aujourd'hui. Oui, c'est peut-être dû à ma double décuve, je ne sais pas. On embrasse LK69 sur le chat. Merci, tu m'as donné une bonne... Qui a dit changement d'oeuvre ? C'est moi. Vous m'avez donné une bonne béquille. LK69 qu'on salue sur le chat, n'est-ce pas ? Exactement. On salue Chouéchat64, on salue GabGabGab, etc. Et Swet qui nous fait une jolie remarque sur le communisme qui est l'avenir, peut-être en réaction à Apple tout à l'heure, je ne sais pas. Et petit big up à Bleu Diamant également. Tout à fait, tout à fait. Il peut dire bonjour sur le chat. Il l'a déjà fait. Ah, ok. Il t'a pas dit bonjour à toi, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Bon. Et Nalzeb qui nous dit bonjour aussi. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est parti pour les critiques d'Humbo Sekiro. Mais c'est de la merde ! Alors, Chloé, Dumbo retrouvaille avec Tim Burton, mais retrouvaille aussi avec une icône de Disney. Exactement. Donc, on ne va pas faire un énorme spoil en disant que c'est l'histoire de ce petit éléphanteau qui a de grandes oreilles et qui vole. Mais bon, s'il y a quand même une qualité à reconnaître sur ce Dumbo 2019, c'est son effort pour proposer une réinterprétation du classique de 1941 qui était, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la plus petite adaptation de Disney, 64 minutes uniquement. Donc, c'est un film qui est particulièrement court et qui était centré essentiellement sur les animaux. Il n'y avait pas de personnages humains, il n'y avait pas de méchants. Donc, c'est quand même un certain challenge de réussir à faire une adaptation de ce genre de film en tant que plutôt gros blockbuster. mais ça a été assez bien fait parce que cette adaptation, c'est tout autant l'histoire de Dumbo que de la famille Holt. Donc, nous avons le père Holt qui est un vétéran de 14-18 qui est devenu manchot et de ses deux enfants, Millie et Joe, qui sont orphelins de leur mère et qui vont s'attacher au petit éléphant qui sera lui séparé de la sienne tout naturellement. Donc, il y a tout un nouvel arc narratif, c'est ce que tu es en train de nous dire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à mettre en avant ou si ce n'est l'introduction de la composante humaine ? Alors, ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, quelque chose qui a été très, très bien géré, c'est la CGI de l'adaptation de Dumbo. Vous pouvez le voir derrière Karel avec les quelques extraits. L'éléphanto est tellement bien réalisé. On ressent la moindre de ses émotions dans ses grands yeux bleus. C'est absolument fantastique. Dès qu'il est triste, dès qu'il est heureux, on vit avec lui. C'est vraiment une petite merveille d'animation. On ne peut rien dire. La pureté est tellement bien traitée qu'il n'y a pas de mot. Le moindre coup qu'il reçoit, c'est une torture. Moi, en tant que spectatrice, ça a été très, très difficile à regarder parce que tu vis vraiment le film, tu le ressens et tu te sens mal dès qu'il y a la moindre petite chose qui dérape. Donc, c'est loin d'être évident pour le spectateur. On comprend bien. Mais qu'en est-il de Burton dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il devient dans cette grande équation ? On sait que Disney a d'habitude de broyer un petit peu les gens, les auteurs. À défaut d'avoir sa patte de folie, comme dans tous les films, il y a toujours un élément un petit peu méta. Thématique. Voilà, la thématique, c'est typiquement l'industrie du cinéma en règle générale. On sait très, très bien que Burton a des rapports un peu particuliers avec Disney. Il le hait, il l'adore à la fois. Mr. Jack. Voilà, mais il ne fait pas du tout semblant de dénoncer Disney parce qu'il y a même un parc qui s'appelle Dreamland, qui ressemble trait pour trait à Disneyland au niveau des installations. Et on va assister à d'énormes, de grandes scènes qui se passent là-dedans. Et donc, c'est vraiment de la critique pure de Disney. Mais en même temps, il a travaillé avec eux, il a corroboré avec eux. Et on va le dire, qui n'aime pas voir un éléphant qui vole en soi, on est tous, on en tombe tous amoureux, Burton le premier. Donc, même s'il a ses petits différents avec Disney et cette grosse industrie, il a quand même rendu un bel hommage à l'œuvre de Cartier. Il a peut-être trouvé le bon support pour porter son discours, justement, la bonne œuvre. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, finalement ? Ce qu'il faut en retenir, c'est une adaptation qui change sur la forme, mais pas tellement sur le fond, parce qu'on reste vraiment sur un Disney avec un happy ending. C'est vu et revu, même si on n'a pas vu le Dumbo d'origine, parce qu'on sait déjà comment ça va se terminer. On ne peut pas faire de spoil en particulier, mais il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup, beaucoup de temps face au film pour savoir comment est-ce que ça va se finir. La photographie est époustouflante, par contre. Il y a vraiment un effort qui a été fait au niveau des costumes, au niveau des effets spéciaux. Burton a d'ailleurs fait très attention au niveau des effets spéciaux de très peu utiliser des fonds verts. Il a vraiment voulu essayer de garder un côté cascade, un côté... Rester vraiment très fidèle à lui. Un carnet. Voilà, un carnet. Il n'a pas voulu jouer à la facilité et j'ai envie de le saluer pour ça. Et on se retrouve avec la petite larme à l'œil. C'est un Disney, forcément. Mais j'ai un peu l'impression, moi, en tant que personne, je parle vraiment pour moi, que c'est une énième revisitation d'un grand classique, comme on a déjà pu le voir ces dernières années, où ils reprennent les grands classiques Disney et ils en font des films live. Est-ce que c'est un surf sur la vague de ce qui fonctionne ? Est-ce que c'est vraiment une question d'originalité ? Quelles lignes ils veulent avoir ? La réponse au prochain Disney, on verra bien. Le prochain risque d'arriver bien vite, car on a quand même Aladin et le Roi Lion, rien que pour cette année. Exactement. Mais voilà, on reste sur des adaptations de grands classiques. Est-ce qu'on ne voudrait pas que Disney nous propose quelque chose de différent, eux qui ont su nous faire rêver pendant énormément d'années et là, qui se reposent sur leurs acquis ? Annalise, justement, toi qui as, je dirais, évolué dans le milieu de l'animation, quel regard est-ce que tu portes sur cette adaptation systématique des grands classiques en films live ? Je dirais les films de cosplay. C'est la mode. J'osais pas l'appeler comme ça. Non, c'est la mode. C'est genre, on va faire la belle et la bête. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Après, c'est l'état de l'industrie du cinéma, c'est-à-dire qu'on surfe sur des choses existantes. Il y a peu de choses qui sont nouvelles, finalement. Mais à l'intérieur de ça, je suis quand même curieuse de voir ce film-là, parce qu'en sachant que je n'en ai vu aucun des autres, ni l'olive. Si, j'ai vu la belle et la bête. Parce que j'aime bien. Mais en fait, je sais que Dumbo, il faisait peur à mes petits camarades. Parce que c'est un peu un des films un peu obscurs, oubliés. Effectivement, il est très vieux. Et sombre aussi. Oui, et il est sombre parce qu'effectivement, les humains, ils sont là comme un décor, mais il y a une sombre réalité sociale. C'est des saltimbanques. Donc voilà, ils amusent les gens, mais en même temps, ça picole. C'est un monde qui est dur et tout. Et donc, on voit ça du point de vue de l'éléphant, mais c'est un monde qui est dur. Et je trouve que le choix de Burton, c'est une bonne idée. Grégoire, tu voulais réagir ? Oui, d'abord, j'ai souri parce que je ne me souviens absolument plus de la fin de Dumbo. Donc, j'irai voir et je n'aurai pas de spoiler. Mais c'est peut-être aussi, parce que cet univers sombre, c'est peut-être celui qui se prête le mieux. Je veux dire, Burton aime bien avoir un univers qui n'est quand même pas tout blanc. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, même loin de là. Et peut-être que mettre Burton sur un Disney, c'était celui qui était le plus favorable pour faire un tel projet. Celui-là ou Alice Await ? Ah, mais oh là là ! Non, oui, non, je n'ai pas abordé le terrain épineux. Je l'avais complètement oublié. Ils ont refait la scène avec les éléphants quand Dumbo est un petit peu pété et que c'est un peu de purée LSD ? On dirait qu'il y a un très, très beau clin d'œil, cette scène avec les éléphants. Cette scène était terrifiante. Si tu vas le voir, elle est aussi fascinante que... Dans le film, c'est surréaliste. C'est très surréaliste. Quand t'es gosse, cette esthétique-là, c'est choquant. Mais là, ils l'ont tellement bien réalisée. Elle est magnifique. Ok, cool. Alors, sur le chat, on a Kevin Ellarby qui nous dit N'oublions tout de même pas que la deuxième heure est une suite et non une revisitation du premier. Et donc, effectivement, il y a l'objectif d'apporter, tu l'as d'ailleurs rappelé, un nouvel arc avec beaucoup plus de personnages humains. Et puis, question spéciale, à mon avis, on a répondu à ta question. Est-ce qu'il reste sur la logique de on revient sur une métacritique ? Oui, très clairement, c'est une mise en abîme du sort des petites mains qui travaillent chez Disney et qui peut-être sont un petit peu malmenées, ou en tout cas pas forcément très préservées d'un projet à l'autre. On salue Capitaine Albatar au passage. Dumbo rime avec Sekiro et on va en parler avec toi. C'est la pire transition ever, je sais. Mais du coup, on va partir avec toi, Grégoire, au Japon féodal. Alors, Sekiro, de quoi ça parle ? De quoi s'agit-il ? Alors, le nom complet Sekiro Shadows Die Twice. Qui est un jeu d'action à la troisième personne, a été publié le 22 mars, édité par Activision et développé par From Software, un studio qu'on connaissait, que tu connais beaucoup toi, puisqu'il est très versé Dark Fantasy, étant donné que c'est le studio auquel on doit Bloodborne et la saga des Souls. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une histoire où on doit partir à la recherche de seigneurs des cendres comme des Souls 3, mais d'une aventure de Samouraï, de Shinobi, pardon. Shinobi et Samouraï, tu as les deux ? Shinobi et Samouraï, donc de Ninja. Et le joueur se retrouve propulsé dans la peau de Lou en français. Donc, on va rester sur Sekiro en VO, c'est son nom, parce que c'est beaucoup plus cool comme nom. Un étroit Shinobi, évoluant au cœur d'un Japon féodal. Je crois que l'ère, je me suis renseigné, c'est l'ère Sengoku, c'est fin du 15e siècle, donc c'est une période trouble, sombre, où règnent la guerre et les dangers. Et voilà, on va découvrir un univers quand même époustouflant, mais glauque. Alors, tu l'as dit, après 4 jeux Souls et Bloodborne, on commence un peu à connaître la formule From Software. Est-ce que Sekiro renouvelle un petit peu tout ça ? Alors, il renouvelle dans un sens où la promesse qui est mise en avant, c'est d'incarner un Shinobi et de ce point de vue-là, le contrat est totalement rempli, puisqu'on a d'une part, donc l'attirail, le katana, les shurikens. En fait, ce qui aide beaucoup, c'est sa prothèse, son bras, sur lequel je reviendrai. Et derrière, on a aussi une autre idéologie, celle d'un dueliste, donc quelqu'un qui est élégant, qui est fin et qui a beaucoup de finesse. Et de ce point de vue-là, c'est un jeu qui met bien en valeur la finesse et la subtilité, la furtivité qu'on peut attendre d'un Shinobi. Un, il est hors de question de foncer, tête baissée sur les ennemis. Ici, tout est question d'observation, de patience et de maîtrise. En fait, on peut vaincre les adversaires sur un système de mécanique de parade au timing très étroit. Et ça, c'est une mécanique qui fait que les combats offrent une excellente sensation de dynamisme, de fluidité et de mobilité, j'ai trouvé personnellement. Attention, le jeu est très très dur à prendre en main. Il est très ingrat aussi parfois, mais il procure un sentiment de gloire, dans le sens où les épreuves qu'on affronte sont très dures à passer. T'as du plaisir à surpasser la difficulté. Une fois qu'on a passé deux heures sur le même boss, on est très content d'avoir passé enfin, tu se bosses jusqu'au prochain qui va nous atomiser en quelques secondes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et alors, pour nous faciliter la vie, on a plusieurs cordes à notre arbre. La furtivité, c'est un système où on peut s'accroupir dans les hautes herbes, où on peut éliminer discrètement les ennemis. Et c'est une mécanique qu'on va utiliser beaucoup, parce qu'en fait, on peut enlever 50% de la vie des boss grâce à cette approche. En plus, l'intelligence artificielle est quand même assez simple et limitée. Je veux dire, les ennemis ne voient pas, par exemple, quand ils ont un cadavre de leurs alliés sous les yeux. C'est normal. Les mécaniques d'infiltration sont quand même très très sommaires. Et donc ça, ça facilite grandement la vie. Et puis, il y a le bras mécanique. Donc en fait, Sekiro est équipé d'une prothèse en guise de bras droit qui lui permet d'utiliser de nombreux outils, comme lancé de shurikens, comme une hache, comme un lance-lame. Et donc, mine de rien, ça va donner beaucoup de diversité, de réactivité aux joueurs, parce qu'il va pouvoir s'adapter à beaucoup de situations dangereuses. Il faut bien l'avouer. Situation dangereuse, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'autre promesse du jeu, à savoir sa gestion de la verticalité, avec notamment le fait qu'enfin, dans un Souls, tu peux sauter ? C'est vrai. Et ça, c'est une mécanique qui t'aurait évité de perdre beaucoup de cheveux sur Souls, je crois, Karel. Alors, au lieu de parler de ma calvitie, continue là. OK. Donc, en fait, effectivement, il y a un autre élément clé dans le gameplay de ce jeu, c'est tout simplement le grappin. Effectivement, donc, Sekiro est équipé d'un grappin et c'est un accessoire qui change tout, dans le sens où ça change la perception globale qu'on a des combats et de l'univers proposés. En gros, on connaissait déjà le génie de software pour le level design, façon Metroidvania. Un grand labyrinthe avec des raccourcis partout. Mais dans Sekiro, pour le coup, c'est sublimé dans le sens où les zones sont variées, sont très réussies et puis on a une immersion rare. Le grappin renforce clairement le sentiment de liberté dans le sens où il permet d'explorer, à sa guise, l'univers. C'est pas un monde... On en a discuté en tête, je m'ai dit que c'était pas un monde ouvert, mais en fait, on peut littéralement s'enfuir d'un combat s'il y a trop d'ennemis et on peut enchaîner les points d'ancrage du grappin et se retrouver à, je sais pas quelle est l'échelle de distance, mais disons 500 mètres hors de portée, en tout cas, des ennemis. Ici, le résultat, c'est que le studio a optimisé l'exploration et la mobilité à fond et l'univers est totalement offert. Et on va pas se mentir, c'est une sensation qui est hyper agréable quand tu découvres ce jeu, parce que quand même, il est glauque. Il suffit de voir la tête des adversaires qu'on affronte. Il est pas méga accueillant. Non, il est très hostile. Donc ça, c'est pour reprendre aussi, correspondre à l'ère dans laquelle le jeu s'inscrit. Mais il y a quand même une ambiance malaisante et malsaine. Il y a par exemple un donjon, un cadre très fermé. Moi, je l'ai passé, du coup. C'est le deuxième chapitre qui est dans un cadre beaucoup plus fermé, beaucoup plus étouffant et beaucoup plus oppressant. Et j'ai jamais été claustrophobe. Mais j'avoue que j'étais soulagé d'en sortir et de me retrouver dans une vallée à l'air libre. Et donc ça, c'est le premier point sur lequel on peut nuancer le jeu. Autre point où je suis mitigé, c'est le scénario qui est quand même très prévisible. Il n'y a pas beaucoup d'efforts d'écriture quand même. On s'attend à... En gros, Sekiro est au service d'un jeune prince qui s'est fait enlever. Bon ben voilà, on part à l'aventure pour retrouver ce jeune prince. Et puis on affronte des boss. Certes, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Mais finalement, ils sont assez redondants. Il y a beaucoup de mini-boss qu'on affronte qui se ressemblent les uns les autres. Souvent avec des lances d'ailleurs, où du coup, il fait une estocade et tu vas marcher sur la lance et c'est le même pattern. Au fond aussi, la mécanique de combat selon laquelle on part et on esquive au bon moment pour créer des ouvertures et finalement atomiser les boss dans des finishing moves qui sont vraiment très élégants et très mortels aussi. Elle est assez répétitive à force. Parce qu'on sait que finalement, il suffit de se concentrer, d'attendre. Et certes, c'est dur. Mais il n'y a pas de... Après 20 heures de jeu par exemple, il n'y a pas de renouveau dans la même manière de jouer. Donc tu passes ton temps à réagir aux signaux que tu envoies les adversaires plutôt que de prendre l'ascendant et de partir en premier. C'est ça. Donc pour résumer, je dirais que c'est une production qui est quand même très aboutie, qui exploite au mieux beaucoup d'éléments. Ils ne se sont pas contentés par exemple de faire un monde ouvert sans intérêt ou un RPG sans âme. Rendez-vous pour Ghost of Tsushima, voilà. Voilà, c'est donné. Et après, attention aux casual gamers qui seraient là juste pour s'amuser. Ça sera compliqué. Ce n'est pas du tout le jeu qu'il leur faut. Mais le jeu arrive à faire oublier qu'il est très très dur. Et bon, après, c'est souvent David contre Goliath. Et pas comme dans l'histoire d'origine. Nous, on se fait beaucoup écraser. Voilà. Il suffisait de voir mes streams cette semaine pour s'en convaincre. Merci. Donc tu reconnais quand même que le jeu est dur. Oui. Tu ne fais pas partie de ces gens qui disent que ce n'est pas dur, c'est exigeant. Non, non. Très très dur. Je te vois sourire, Sybille. Toi, tu n'as pas forcément une grosse expérience avec les Souls. Mais voilà, qu'est-ce que ça t'évoque un peu, Sekiro ? L'écho principal que j'ai eu de Sekiro, côté dev, c'est des gens qui étaient en mode « Pourquoi est-ce qu'il y a un mode facile ? » Et c'est intéressant parce que ça pose justement la question de « Est-ce que la difficulté d'un jeu, c'est un critère qui fait partie de l'ADN d'un jeu ? » Ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique, qu'il y a un joueur particulier à sa manière d'aborder le jeu ? Le côté, justement, glauque, le semi-ouvert, ce qui est mis en avant, c'est l'esquie ou le fait de contourner le challenge de ce que j'ai compris de ton expérience. Je n'ai pas encore joué. Pour l'instant, c'est intéressant parce que j'ai des échos de joueurs, j'ai des échos de devs, et j'essaye de me former cette image mentale d'un jeu qui est complètement différent, selon la personne à qui tu parles. Et ça, c'est super intéressant, en fait, parce que ta manière d'aborder le challenge, si tu es plus en mode stealth et roleplay du Shinobi, ou si tu es plus un bon, gros bourrin et qui vient de Souls pour le challenge spécifiquement, tu n'as pas du tout la même manière de raconter le jeu. Et ça, c'est très, très sexy, en fait, parce qu'en termes de gameplay, de ce que j'ai compris, il est moins abouti qu'en termes de level design. Il est moins bon que Bloodborne et Dark Souls 2, par exemple. D'accord. Oui, carré, je suis allé voir des vidéos de Dark Souls. Oui, oui, oui. Tu as fait la comparaison. Oui, j'ai fait la comparaison. Ce n'est pas le meilleur jeu de From Software, mais il est très, très bon quand même. Ça dépend meilleur par rapport à quels critères. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que là, c'est pareil, c'est ta vision personnelle. Ah, bien sûr. Donc, c'est parce que ce qui est intéressant avec From Software, c'est qu'ils ont... Ils font un découpage de leurs intentions de gameplay en disant, OK, on veut qu'il y ait ce feeling-là qui soit vécu par le joueur. Donc, typiquement, c'est le challenge. C'est le sacro-saint chez eux. Et derrière, tu vas voir, OK, on veut un feeling de semi-ouvert, on veut un feeling de Shinobi, on veut un feeling de ça, ça, ça. Et c'est une gradation. Donc, en fonction de toi, en tant que joueur, à quelle gradation tu attribues de l'importance, tu ne vas pas percevoir le jeu de la même manière. Et c'est comme ça pour tout leur jeu. De toute façon, c'est cette espèce de capacité d'aborder des critères qui sont différents. Chloé ? Esthétiquement parlant, moi, je le trouve déjà magnifique. Il me donne très, très envie. Mais étant le genre de personne qui cherche les solutions pour des point-and-click, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Mode facile. Oui, mode facile. Vite tendance à m'énerver, à rager, à casser des morceaux de table. Il y a des gens qui y comprendront, mais ça m'est déjà arrivé avec un coup de poing de casser ma table. T'arrachais les cheveux aussi, toi ? Non, je ne m'arrache pas les cheveux, je casse des tables. Non, non, moi, ils tombent tout seuls, je ne me les arrache pas. Si tu veux vraiment me travailler au corps sur ce sujet-là, j'assume totalement pour en parler. Je ne vois pas que tu vas. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le chat ? On a Gab, 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 etc. Bravo pour le pseudo, qui nous dit qu'un mode facile, c'est cool, ça rend le jeu accessible à plus de monde. Et tu le disais tout à l'heure, ça pose la question aussi de à qui est-ce qu'on s'adresse en tant que joueur et comment est-ce qu'on conçoit l'expérience. Il y a une autre chose. Ah, et en revanche, Albanor, qui réplique, qui a une méprise, c'est qu'Iro n'a pas de mode facile. What ? Il a un mode facile ou il n'a pas de mode facile ? Il faudra vérifier mes sources, parce que moi, je n'y ai pas joué, donc je me dédouane complètement des informations que je donne. Je n'ai pas osé corriger, mais je n'en ai pas vu. Moi non plus. D'accord, ok. Donc, à ce moment-là, j'ai peut-être une grosse connerie, mais ce n'est pas grave. Peut-être que si tu meurs suffisamment de fois, ils te proposent le mode facile. Ce serait génial. Ce serait gentil. Ce serait humiliant, mais ce serait sympa. Bon, tu mets ça dessus et nul. Du coup, viens, on renseille à autrement. Dans les Dark Souls, il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est où tu y vas et tu gères, où tu y vas et tu ne gères pas et tu reposes le jeu et tu le revends 5 euros chez Micromania. Voilà. Donc, c'est tout pour ces critiques. Merci, Chloé. Merci, Grégoire. On se retrouve juste après la deuxième pause musicale de cette émission. On va s'écouter cette fois-ci Baisse d'Eto, Gossip, Pop, Goes the World. Et on se retrouve juste après pour le grand débat. A tout de suite. Deux retours dans Hyperlink. Votre cocktail débuté de Big Cell avec Chloé qui décidément n'en finit pas de se vendiner cette série. Oui, mais il y a Grégoire qui fait tomber la veste encore plus intéressant. Ah oui, effectivement. Eh, stop, stop, stop. Là, c'est trop con, Georges. Tu avais 4 minutes de pause pour le faire. 4 minutes. Il fait chaud. Bon, les amis, on est parti pour le grand débat cette semaine. Où en sont nos héroïnes en 2019 ? 50 dollars que j'ai raison. Je tiens le pari. On s'envise, je monte à 100 dollars. Alors, une héroïne, on va peut-être commencer par définir ce que c'est qu'un héros au sens littéraire du terme, mythologique, je dirais même. Si on remonte à la Grèce antique, le héros, c'est le produit de l'union entre un dieu et un humain, ou une déesse et un humain. Donc, c'est une semi-divinité, à proprement parler. C'est quelqu'un qui aura des pouvoirs, des caractéristiques, qui ne pourra pas être élevé au rang du Panthéon, parce qu'il n'aura pas un tel droit, étant donné qu'il a quand même du sang mortel dans les veines. Mettez-vous sur le côté, monsieur. Voilà, c'est un peu ça. C'est... Presque. Encore. Essayez encore. Mais voilà, c'est disons le statut que les dieux ont décidé de donner à leurs rejetons pour ne pas non plus les considérer comme le commande immortel, parce qu'ils avaient une petite particularité. Ça, c'est pour ce qu'il y a des attributs. Et en termes de fonctions narratives, on est plutôt sur un type de personnage qui porte des grands enjeux. Peut-être les enjeux de la cité aussi, à travers l'épopée, j'imagine. Exactement. C'est des personnages qui ont des épreuves à surmonter. En général, c'est justement dû à leur lignage. Le fait qu'ils aient des origines divines font qu'ils ont certaines pressions et qu'ils vont devoir surmonter différentes épreuves. On pense notamment à Hercule et ses neuf travaux. Il y a un élément aussi, c'est qu'ils héritent de... Ils se prennent dans la tronche les erreurs de leurs ancêtres aussi. Par exemple, Ulysse, il vient d'une lignée qui... En fait, parce que ses ancêtres ont fait des erreurs, il a dû affronter la guerre de Troie et dix ans pour rentrer chez lui. Ce qui est intéressant, on en parlait en préparant cette émission, c'est que les héroïnes, dans la mythologie, n'ont pas forcément le même traitement. Il n'y en a pas beaucoup. On a fait nos petites recherches et on trouve beaucoup de noms récurrents. On aura Ulysse, on aura Thézé, on aura Jason. Des mecs, il y en a plein, plein, plein de héros. Mais alors, des héroïnes, non. C'est les meufs d'eux. Oui, c'est les meufs d'eux. Ou alors, un fun fact qu'on avait remarqué, c'est qu'il y en a quelques-unes d'héroïnes, mais qui ont été divinisées par après, par des dieux. En fait, c'est des femmes qui ont fait quelque chose de remarquable dans leur vie et suite à ça, on leur dit, bon, d'accord, à partir de là, vous avez le droit à un statut particulier. Et donc, ça ne revient pas de droit. En tout cas, c'est plus bâti un cadeau. Dans un coin. Oui, Grégoire ? Ça va peut-être aussi, parce que du fait que, généralement, les dieux grecs sont des coureurs et les déesses grecques sont quand même pas des coureurs. Enfin, je veux dire... Au surdépendant, Aphrodite, elle a un bon niveau de courage. Oui, mais après, c'est les enfants de dieux, genre Zeus, Apollon, etc. Chaux-lapins, Zeus. C'est ça, c'est ça. Bon, là, on est en train de refaire l'émission sur la mythologie, donc attention, les amis. Mais donc, on vous y invite à la réécouter, évidemment. Mais du coup, qu'est-ce que ça dit de la place qu'on donne aux héroïnes dans les récits qu'on écrit ? Quelles fonctions est-ce qu'on leur donne ? Est-ce qu'elles... Alors, juste justifier ça avec la mythologie grecque, je ne sais pas si c'est suffisant comme base, mais disons que ce pattern de différenciation de statut entre les héros masculins et les héros féminins, c'est même en période contemporaine, on le fait toujours. Ce qui est intéressant, la grosse division que tu vas voir, surtout, c'est la notion de don et de prédestination à être un héros, qu'on voit plus chez les mecs que chez les nanas. Globalement, c'est ce qui est dit par la mythologie grecque, c'est ce qu'on retrouve actuellement. En gros, si tu regardes du côté mythologie du héros, monomythe, genre du Joseph Campbell, le héros mis le visage, machin, tout ça, c'est des patterns qui considèrent qu'un héros, c'est quelqu'un qui va faire une évolution spécifique dans un cadre ou non héroïque. On a gagné cette subtilité-là, la notion de sauver le monde, heureusement, n'est pas tout le temps présente, même si pour le mythos masculin, militarisé, ça la fout bien. Si, au passage, on peut sauver le monde, c'est cool. Et si, en plus, il y a une meuf ou des boobs à sauver, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que là, si on parle de monomythe, en fait, une histoire initiatique, je pense qu'on parlera plus de personnages principaux plutôt que de héros. Enfin, le personnage principal peut avoir une destinée spéciale, mais voilà. Disons qu'effectivement, il y a un abus de langage qui fait qu'on se dit forcément que le personnage principal est un héros. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand on a des super-héros aujourd'hui qui cartonnent et qu'on commence à penser à des super-héroïnes, quels attributs est-ce qu'on leur donne ? Est-ce que c'est des attributs... On prend une femme et on lui donne des attributs masculins pour correspondre au monomythe dont on est en train de parler ou est-ce qu'on cherche à faire évoluer les structures narratives vers autre chose ? Ouf ! C'est intéressant que tu parles d'abus de langage parce que typiquement dans le jeu vidéo, le personnage principal, étant donné que c'est long et qu'on a un peu des connards au niveau de la longueur des termes utilisés, on dit héros par défaut en fait. D'accord. Ou alors le main, mais c'est très rare qu'on le dise, on dit le héros et en fait, étant donné que ça fait partie de notre vocabulaire, ça fait partie des choses qu'on admet être normales et cette notion d'héroïsme et qui vient également du but du jeu vidéo d'affronter des challenges, généralement, je fais des grosses généralités, ça va être l'émission des généralités, on doit affronter des challenges, des challenges de skill, des challenges de compétences. Donc, il y a ce côté héroïque en fait, dans le fait d'affronter des épreuves qui généralement vont te pousser à être le meilleur de ce que tu peux être en tant que joueur. Le propre du jeu, c'est que tu joues en fait. Donc, de toute manière, c'est que de l'épreuve. C'est dans l'essence habituelle de ce que c'est. Heureusement, il y a des développeurs qui sont nombreux qui vont challenger cette notion de challenge. Super phrase. Qui vont la mettre à l'épreuve justement, qui vont tenter de la contourner ou de la faire avancer dans une autre direction. Qui, pas juste mettre à l'épreuve en fait, mais qui vont se poser la question sur ce que ça transmet comme valeur. Parce que tout système que tu utilises dans un jeu vidéo raconte des choses et à partir du moment où tu juges les performances du joueur, tu as un avis. Tu transmets une idée, tu transmets quelque chose. Et la manière dont on va juger un avatar en fonction de son passing, de s'il a un genre féminin, s'il a un genre masculin, n'est pas toujours la même. Et c'est important justement de se poser la question à ce niveau-là de quelles sont les influences culturelles que tu as pour ces manières de juger. Grégoire ? Cette fois, c'est moi qui ai parlé de l'éléphant. Je vais prendre Captain Marvel. On est en 2019 et il y a Captain Marvel qui sort. Le point de comparer... Il a été présenté comme le premier Marvel autour d'une héroïne. Mais en fait, le point intéressant, c'est qu'on ne va pas la comparer à un antagoniste masculin. On va la comparer à Wonder Woman qui est un autre personnage féminin. Et donc là, pour une fois, on va s'intéresser à une héroïne ou un personnage principal et on va la comparer à une homologue. Et donc, Captain Marvel, on ne peut plus seulement se positionner comme est-ce qu'on a pris une femme et on lui a mis des attributs masculins ou pas. C'est pour le coup, on a vraiment créé une personnalité, une identité. Tu veux dire qu'on peut enfin commencer à voir des différences de traitement sur une même démarche ? Et ça se voit dans le film. Elle est plus en quête... Le côté quête identitaire, etc., a été traité de manière à... Je pense que ça aurait été un héros, un Captain Marvel. Il n'y aurait pas eu, par exemple, toute cette scène chez son... Tout le monde l'a vue ou pas ? Non, non, pas encore. Je n'ai pas toujours pas. Attention, tu marches sur des oeufs-là. Et écoute, sans aller dans le détail, du coup, il y aurait eu des scènes traitées différemment, je pense notamment à... Si on prend Thor qui revient sur ses pas, Thor, il affronte milliers d'angers. Captain Marvel, elle est beaucoup plus dans le dialogue, dans la rencontre, dans l'échange avec des personnes et des alliés pour créer, en fait, forger sa figure de héroïne, d'héroïne. Tandis que Thor, il était beaucoup dans le combat et dans l'affrontement pour forger sa figure de héros. C'est intéressant que tu dises ça dans la mesure où Captain Marvel, c'est une histoire d'espionnage avec les Skrulls qui changent d'apparence, justement. Et du coup, tu es obligé de contourner... Enfin, tu ne peux pas rentrer dans le tas comme les autres personnages. Donc, il y a effectivement peut-être une coïncidence entre les thématiques, les épreuves qui se présentent aux personnages, etc. Pour le coup, il y a une bonne cohérence. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la façon de penser la narration, de penser la caractérisation des personnages féminins et les épreuves qu'on lui fait vivre dans un jeu vidéo, est-ce que cette question, on se la pose, par exemple, sur un jeu de tir ? Par exemple, quand on a Overwatch, je prends un autre exemple très gros, mais Overwatch a bouleversé pas mal d'habitude sur le plan des représentations militarisées dans le jeu vidéo, est-ce qu'on inclut ça ou est-ce que simplement on se dit c'est un skin sur une boucle de gameplay déjà identifié et on se dit juste qu'on élargit son public ? Non, ce n'est pas juste un skin et c'est ça qui est intéressant en particulier, ça me fait plaisir que tu parles d'Overwatch là-dessus parce qu'au-delà de ce qu'ils ont pensé et réfléchi à l'intérieur du jeu, ils ont pensé à la construction de leur personnage en extérieur. si tu prends Tracer typiquement en termes de représentation, en termes de complexité de personnages, en termes de déjà lesbienne, donc mon Dieu, un personnage lesbien qui n'est pas fétichisé, c'est rarissime. En fait, Overwatch c'est intéressant parce que ce n'est pas toujours très très bien exécuté mais les intentions sont ultra franches et ça c'est rare en fait d'avoir cette volonté de... ça a été dit à la GDC il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus de qui a dit cette citation, il faudrait vraiment que je me le retienne de si tu ne fais pas de l'inclusivité volontairement, involontairement tu vas exclure. Et typiquement, Overwatch c'est le flagship, c'est le gros drapeau avec dessus écrit merci d'inclure des gens qui ne sont pas toujours les mêmes personnes et ça c'est vachement intéressant en fait parce que c'est des développeurs qui sont là qui se posent en mode ok, on ne va pas forcément le faire bien mais au moins on va le faire. C'est cool ça. Mais après, la particularité d'Overwatch aussi c'est que tu as le jeu en tant que tel où tu auras des objectifs à prendre, tu auras tes kills à faire mais tu as un lore énorme à côté qui n'est pas exploité dans le jeu par rapport à j'imagine énormément d'autres séries. Exploité légèrement. Très légèrement mais ce lore n'est absolument pas important dans la façon dont tu joues dans le gameplay à proprement parler. Si tu connais les éléments du lore ou si tu ne les connais pas c'est pas grave en fait. Mais c'est tout ce qu'ils ont fait derrière c'est absolument toutes les histoires qu'ils ont créées les comics qui sortent par contre si tu fais gaffe ta connaissance du lore ne va pas influencer ton gameplay mais le lore a influencé la manière dont le gameplay a été pensé. C'est à dire que ton gameplay va être caractérisant la manière de réagir à une situation de gameplay d'un personnage ou d'un autre traduit quelque chose de sa personnalité et de la manière dont il interagit avec le monde c'est une manière de représenter à l'échelle micro un engagement personnel macro en fait c'est ça qui est très intéressant c'est que le comportement des personnages traduit une personnalité ce qui n'est pas forcément un réflexe très habituel et ils ont fait un traitement qui est moins archétypal typiquement chez les persos féminins. Alors justement tu fais bien de mentionner la notion de caractérisation parce que c'est au coeur du sujet et je me tourne vers toi Anaïs du coup parce que dans l'animation j'imagine que la question de la caractérisation se pose énormément voilà comment est-ce que tu sens que c'est en train d'évoluer au niveau de l'animation ou est-ce qu'on est encore dans des archétypes justement ou des stéréotypes ? En fait c'est une question qui est ultra dense et si je devais essayer de faire un compte dansé en fait ce qui évolue maintenant c'est que la question de la représentation est prise en main de manière globale surtout depuis l'éclatement de MeToo en fait c'est à dire que en fait en ce moment on a besoin de mots on a besoin de poser des mots sur les choses pour savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'un personnage féminin qu'est-ce que la comment dire quelle fonction il sert qu'est-ce qu'il y vit voilà c'est ça c'est quoi les genres comment on les redéfinis comment est-ce que on va dans la création montrer des personnages féminins qui s'affranchissent de leur du côté de l'emprisonnement de ce qu'on attend du genre mais en fait voilà ce qui est ce qui est actuel c'est que tout le monde s'empare de la question de la représentation de la femme et je pense techniquement qu'il doit y avoir ça dans Captain Marvel c'est genre ok d'accord alors en ce moment c'est les femmes alors il faut qu'elle ah oui c'est vrai il faut qu'elle soit pas en maillot de bain zut mais on va quand même faire en sorte qu'elle parle aux gens pour les comprendre parce que ça reste une meuf faut pas déconner mais non mais après en soi c'est louable je veux dire le pouvoir de la communication non violente enfin je veux dire l'art de la guerre de Tsun Tsun parle de comment ne pas arriver au combat tu vois donc non en soi c'est intelligent de parler mais effectivement bon c'est vrai qu'il dit ah oui encore une meuf qui se bat pas parce que c'est une meuf non mais pour une question d'attributs si on veut vraiment faire une grosse dualité en disant bah une femme pour en faire une héroïne tu lui donnes soit des attributs masculins soit des attributs féminins moi je suis plutôt pour de lui donner des attributs féminins si on a envie de les considérer comme tels parce qu'elle a pas besoin d'avoir des attributs d'hommes pour se définir en tant qu'héroïne ou en tant que personne et donc bah ouais complètement et en plus et comme tu disais finalement à la fin ça dépend ça dépend de la personne désolée je suis désolée ça dépend du personnage dont on est en train de parler et en fait moi ce que je voulais dire c'est que juste dans les années 80 tu vois j'ai grandi avec les dessins animés que j'ai regardés avec des tas de personnages féminins d'héroïne qui étaient des personnages forts et je me suis jamais sentie lésée en personnages forts féminins tu vois c'est juste qu'aujourd'hui il y a vraiment il faut s'emparer de la question parce qu'on a besoin de mettre des mots on a besoin de sortir peut-être de certains archétypes mais des personnages féminins forts dans le dessin animé ça a toujours existé au final il faut juste les estimer comme tels on va dire Sybille tu voulais je te voyais réagir beaucoup tu as fait des choses à dire sur le sujet non non t'excuses pas c'est intéressant parce que c'est forcément un matériau il y a du débat il y en a beaucoup c'est plus par rapport à ce qui a dit Chloé le côté si on caractérise par attribut féminin ou masculin au delà du non-sens que cette phrase suppose je suis d'accord c'est pour ça que je l'ai exprimé comme ça en fait c'est typiquement je me positionne plutôt de l'autre côté genre pour moi atomic blonde l'héroïne c'est mon idéal en tant qu'héroïne parce qu'elle se fight mais elle se fight comme une meuf on n'a pas pris un personnage d'archétype masculin sur lequel on a mis maintenant il y a des seins c'est on a réfléchi ok une nana dans cette situation là qui est généralement affrontée par des mecs comment elle va se comporter comment est-ce qu'elle va affronter ça et c'est là qu'on a toute la subtilité et un exercice qui est beaucoup plus difficile en écriture pour un personnage c'est une nana face à une épreuve typiquement masculine qu'est-ce qu'elle fait plutôt que nana épreuve féminine et mec épreuve masculine d'ailleurs j'attends avec beaucoup d'angoisse le mec épreuve féminine et de voir comment ça pourrait être traité avec un petit peu de subtilité parce que c'est le sexisme même si les meufs prennent ultra ultra cher et la majorité du prisage de chair voilà grosse expression je n'ai aucun français ce soir désolé il y a également des archétypes sexistes mais qui sont très dommageables pour les hommes et ça va de vitesse en fait et ça va dans les deux sens et on a besoin d'avoir ce challenge où on ne se pose pas juste la question de habiller un personnage avec le genre opposé ou un autre genre mais surtout de questionner la notion de genre même et des poncifs qui y sont associés en fait et c'est ça qui est important parce que voilà c'est ça en fait tout était dans le alors un personnage féminin avec des attributs masculins il y a toute la disserte dedans c'est genre mais qu'est-ce que c'est que des attributs masculins bah oui c'est ça c'est une segmentation qui est très parlante en fait après voilà il y a l'idée de genre humain tu vois au sens où genre tu prends les meufs dans la salle on va pas se battre pareil non plus tu vois alors des forces de toucher aux caméras voilà je vous prie un tout de suite on réglera ça tout à l'heure t'inquiète non mais ce que je veux dire chacun aura des forces différentes tu vois donc il y a aussi l'histoire de quel personnage tu racontes ensuite ce qui est intéressant dans l'idée de réexplorer tout ce qui concerne la Magical Girl c'est que on y voit genre un univers qui est girly qui est rose qui est sucrée qui est en fait finalement la vieille école de la genrisation enfin qui commence à devenir limite vieille école c'est super intéressant parce que moi comme j'ai grandi avec ça j'arrive pas à y voir le mal au sens où en fait que ce soit du jeu vidéo du cinéma des dessins animés tu vois l'idée c'est de faire on fait un spectacle on fait un spectacle on fait un truc pour faire rêver et en fait c'est normal peut-être qu'à un temps donné on prenne tout ce qu'il y a de plus sexy au moment où je sais pas dans les années 80 c'était les vestes comme ça et tout tu vois on prend tout ce qu'il peut faire créer du fantasme et emballer le spectateur et donc en fait du coup la question de la beauté elle est tout le temps là tu vois que ce soit chez les hommes ou chez les femmes en fait en tant qu'humain on est naturellement attiré par quelque chose qui est beau alors ça peut être beau de différentes manières mais c'est vrai que je suis partie même les protagonistes hommes des jeux vidéo en général ils sont pas très très cusses tu vois ils ont des beaux muscles ils ont quand même un physique qui correspond ils ont en moyenne plus de variété quand même tu vas avoir des petits beaux et des grands beaux les meufs elles font toutes 1,85 elles ont une taille comme ça alors le mot Lara Croft a été prononcé dans le chat ça y est je propose qu'on revienne là-dessus dans la deuxième moitié du débat parce que l'heure tourne il est déjà 17h 18h pardon parce que l'heure n'a pas changé sur la petite bon on s'écoute tout de suite bah du coup tu mentionnais les Magical Girls on va s'écouter l'opening de Sailor Moon n'est-ce pas c'est le droit de chanter Moonlight d'Ensetsu de Dali à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de Bélai de Pixels toujours en compagnie d'Anaïs Chevillard et Sibyl Collas toujours avec Chloé toujours avec Grégoire tout va bien ultra hypée par Sailor Moon toujours toujours Sailor Moon on va rester justement dans les bails des Magical Girls car notre bien-aimé Damien s'est livré à l'exercice de l'édito avec notre belle voix de PJ qui est en week-end on l'embrasse très fort et il s'est posé la question tout simplement de savoir d'où vient la Magical Girl quelle est sa fonction comment le genre a évolué et à qui est-ce qu'il s'adresse aujourd'hui ? le Magical Girl ne date pas d'hier destiné originellement à une audience de petites filles le genre a depuis une grosse décennie amorcé un virage vers un public plus masculin et niché pourtant les premières séries des années 60 ne les destinait pas à ce changement le premier manga du genre Imitsu no Akokchan ou Caroline chez nous est signé Fujio Akatsuka plus connu pour Osomatsu-kun on y retrouve déjà les archétypes fondateurs du genre une petite fille une mascotte kawaii un artefact pour se transformer des pouvoirs magiques et l'obligation de les cacher comme une identité secrète le genre se popularise en 1966 grâce à mini-faits adaptation animée du manga Mautsukai Sali où Mitsuteru Yokoyama nous fait vivre les aventures d'une sorcière loin de chez elle sous cet angle la Magical Girl s'apparente à une super-héroïne qui doit jongler entre son quotidien et ses aventures costumées ses récits très simples peuvent être dits d'apprentissage métaphore du passage à l'âge adulte les pouvoirs finissent bien souvent par disparaître en grandissant un système qui marche encore aujourd'hui mais qui s'est enrichi avec le temps si les Magical Girl conventionnels s'enchaînent tout au long des années 70 à 80 Naoko Takeuchi va révolutionner le genre avec Sailor Moon oeuvre majeure qui donne naissance au Magical Sentai épousant les codes du Tokusatsu le Magical Sentai voit un groupe de jeunes filles affronter des hordes d'adversaires ce répertoire fait autant parler les sorts que les sentiments les pouvoirs y sont le reflet des émotions des personnages qui oscille entre indécision sentimentale et sexuelle la magie reste néanmoins ancrée dans un imaginaire merveilleux le vrai changement s'opère avec Precure gigantesque saga faisant suite à Magical Doremi fini Grigri et bâton magique les Magistiennes distribuent des pains une recette ajoutant un peu de saveur dans un genre moribond à la fin des années 90 la mutation du genre se confirmera dans les années 2000 avec Mao Shoujo Lyrical Nanoha cette série intègre la Magical Girl à un groupe plus large dans un univers où la magie est courante elle devient alors une arme vivante dans une force d'assaut standardisée la mac en jupette c'est le Magical Guntai en 2011 arrive Mao Shoujo Madoka Magica et sa pelletée de violences physiques et psychologiques l'épisode 3 aura réussi à traumatiser toute une génération de par son caractère inattendu ce titre particulièrement cru résulte d'une évolution plus récente du genre qui n'a pas vraiment de nom mais qu'on pourrait qualifier de Dark Magical Girl transformer le choupi en creepy c'était tentant et Nanoha avait brièvement allumé la mèche Madoka finira le job en beauté ces deux derniers concepts se retrouvent mélangés dans le tout récent Magical Girl Speck Ops Asuka où l'héroïne a fait la guerre en est revenu traumatisé et a du mal à reprendre sa vie d'avant c'est cru brutal et choquant comme beaucoup de ces nouveaux titres reprenant la Magical Girl au gré des tendances du moment De Witch à Winx Club au récent succès franco-coréen Miraculous Ladybug la figure de la Magical Girl a dépassé les frontières du Japon depuis longtemps donc les codes sont universels peut-être un petit peu mieux assimilés à l'international quand on voit je dirais l'évolution qu'a connu le genre au Japon on en parlait hors antenne c'est assez intéressant ma foi vu qu'on parlait d'attributs masculins et féminins tout à l'heure voilà que devient la Magical Girl aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste ? principalement la Magical Girl c'est le centre c'est la transformation en fait la transformation c'est quand en fait t'as un attribut ou un pouvoir qui fait que d'un coup t'as l'opportunité d'être le meilleur de toi-même c'est-à-dire au plus beau au plus puissant et au plus voilà donc je pense que l'élément central c'est la transformation donc oui c'est l'adolescence en fait l'adolescence le récit d'initiatique et justement ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a aujourd'hui peut-être perdu de vue cette dimension initiatique pour coller à un truc plus masculin plus niché aussi pour vendre des figurines ah tu veux dire là sur les nouvelles séries dont on entendait parler je pense que c'est plutôt l'ère du méta au sens où c'est le même procédé que comme Spiderman tu vois c'est genre en fait qu'est-ce que ça ferait la vraie réalité de ce truc si on prend un pattern et qu'on dit on fait une version méta en fait genre avec on prend pour acquis que le public sait c'est quoi le pattern et on fait une espèce de revisitage du genre on est enfermé dans l'horizon d'attente dont on s'imagine que c'est celui du public qu'on vise et peut-être qu'on tombe dans le piège hors antenne tu mentionnais du coup par rapport à l'évolution des Magical Girls Steven Universe qui est peut-être l'avatar le plus original et audacieux dans cette évolution ils ont fait une phase de transfo sur les derniers épisodes qui était hyper cool Steven Universe champion de l'intelligent parler de re-réfléchir les genres en fait surtout de parler de personnages parler d'êtres vivants avant de parler de savoir si c'est des filles ou des garçons vous avez vu Steven Universe autour du plateau ou pas du tout j'en parlais un petit peu c'est l'histoire de Steven qui vit avec trois Crystal James dont on ne sait pas trop qui elles sont etc mais qui sont un peu ses mamans adoptives et qui va découvrir qu'il y a des grands pouvoirs et il va s'apercevoir qu'en fait lui-même a un pouvoir en lui qui va lui permettre de protéger les gens qu'il aime donc c'est très très intéressant du coup ça reprend tous les codes à la fois du shonen un peu du méca de l'invasion extraterrestre des Cartoon Network aussi c'est vraiment c'est très 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 riche et toute une symbiose de tous ces traits de caractérisation justement en termes d'individus et pas en termes de genre avec l'un à l'épée l'autre à le bouclier t'as la soigneuse dans un coin etc non c'est pas du tout ce volet là et c'est ça qui fait que Steven Universe pour le coup c'est assez intéressant le mot Lara Croft avait été prononcé avant sans transition parce qu'on va peut-être pas faire l'émission l'émission on va peut-être pas consacrer tout à Steven Universe mais voilà je te sentais bouillé ah vas-y parle de genre c'est cool l'inclusivité Lara Croft paf non mais voilà je te sentais bouillé sur le sujet de Lara Croft parce que sur le tchat le mot Lara Croft a été prononcé juste avant la pause j'annonce je peux faire l'avocat du diable après si vous voulez ah bah on va avoir un petit débat alors non mais justement c'est que ce qui est intéressant c'est de voir que Steven Universe réussit à transcender la notion d'attributs de genre pour créer juste des personnages qui interagissent les uns avec les autres et qui s'affrontent avec leurs armes qui sont propres et ce que tu disais hors antenne c'est justement que peut-être qu'il serait temps que Lara Croft puisse à la manière d'Atomic Blonde faire quelque chose d'intéressant avec en fait Lara Croft c'est le pire du jeu vidéo en termes de sexisme clairement c'est bon je crois qu'on a jamais fait plus bas que ça en termes de personnage principal féminin c'est notre extrémisme personnel on a commencé avec le designer qui avait sorti vu que le joueur il va passer des heures à garder un cul autant que ce soit un joli cul et puis il y a un mythe dans le jeu vidéo qui tourne comme quoi la licence aurait jamais été faite si le modeler 3D n'avait pas double cliqué sur la poitrine à un moment rappelons qu'il s'agissait à l'époque de vendre la 3D aux joueurs vous avez entendu cette histoire on ne sait pas si c'est un mythe ou si c'est vrai la citation du designer sur le cul est vraie le truc sur la poitrine on ne sait pas mais ça semble crédible aussi concrètement vu le perso que c'est et ensuite il y a eu cette espèce de discours sur les dernières générations de Tomb Raider de ok on va utiliser Lara Croft comme un personnage fort on va justement on va se coder presque Magical Girl de passage à l'âge adulte rituel initiative comment Lara Croft va devenir le Tomb Raider c'est d'avoir vraiment ce passage là plutôt survivaliste pour le coup la version Magical Girl oui bon Madoka en termes de survivalisme ils sont bien c'est pas mal mais donc ça a été vendu comme ça avec ce côté ouais c'est un petit peu féministe c'est une femme forte et en fait c'est de la culture du viol du début jusqu'à la fin c'est ultra c'est très violent t'as énormément de triggers de PTSD potentiellement pour des victimes t'as eu des trucs absolument dégueulasses dans les critiques les journalistes s'en souviennent c'est en fait c'est vachement dommage d'avoir ce discours de voici un personnage féminin fort parce qu'elle a des guns et elle a des skills et de la traiter comme un personnage féminin qui n'a aucun contrôle sur ce qu'elle fait en fait toutes ces actions dans les derniers jeux sont dirigées par des hommes sont déclenchées par des hommes t'as l'espèce de côté rape revenge qui est ultra malsain en termes de scénario et que ce serait bien qu'on arrête deux secondes de le faire parce que le viol a été très utilisé ou les tentatives de viol comme des motivations que ce soit pour des hommes ou pour des femmes c'est assez commun le mec qui part à la revanche parce que sa meuf elle s'est fait buter au violet merci ce serait bien de passer à autre chose parce qu'on en a beaucoup je pense qu'on a atteint on l'a vu dans Love at Death and Robots la semaine dernière par exemple voilà je vais finir donc c'est effectivement de toi hors antenne tu disais il faudrait que tuer Lara Croft je suis pas d'accord en fait c'est un personnage qu'il faudrait réutiliser et refonder en mode voici ce que Lara Croft ça pourrait être parce qu'il y a un potentiel de ouf chez ce perso en fait c'est une nana qui est self-made qu'on a chié comme pas possible donc oui il y a carrément moyen d'en faire un perso ultra fort mais pas avec le traitement qu'on en fait actuellement mais du coup ce qui est intéressant à voir c'est qu'il y a un vrai mouvement de fond quand même dans l'industrie du jeu vidéo avec énormément de jeux avec des héroïnes là de tête j'ai noté Horizon on a eu on a vu Life is Strange là on va avoir Wolfenstein, Youngblood Gear 5 The Last of Us 2 il y a un mouvement de fond quand même ou est-ce que c'est est-ce que c'est perché on a mis une héroïne et c'est bon rendez-vous dans 5 ans non même si ça arrive ça arrive le héroyard token et on a rempli une minorité tout va bien non il y a une prise de conscience à grande échelle et c'est très sain de voir ça en fait c'est pas compliqué les créateurs font ce à quoi ils sont habitués à partir du moment que dans des boîtes en tout cas les boîtes françaises t'as 85% de développeurs c'est des gars c'est pas super aware pour créer des persos féminins on va dire c'est mathématique et c'est logique bien sûr quand la moitié des joueurs c'est des meufs tu peux te poser la question de ok elle est où la perte entre les studios de dev et les gamines qui sont sur leur pad c'est parce que la diversité est en train de croître c'est parce qu'il y a de plus en plus de représentations il y a de plus en plus de prise de conscience à ce niveau là qu'on commence justement à avoir des persos qui sont un petit peu plus intelligents justement dans l'animation est-ce que c'est le même diagnostic c'est des questions qui sont à fond aussi tout le monde de toute façon tout le monde s'empare de ces débats là je pense que en fait non en vrai je n'ai pas tant que ça envie de faire l'avocat du diable je suis parfaitement d'accord avec toi en sachant que pour moi le meilleur souvenir de Lara Croft enfin en tout cas le truc qui est devenu un même c'est se prendre un mur égal faire un Lara Croft en fait parce qu'elle faisait que de se prendre des murs au début non après après moi je me posais la question de savoir enfin je veux dire dans quelle mesure c'est possible de comment dire de faire un truc un peu débilos un peu fun tout en restant dans un truc qui serait respectueux tu vois parce que c'est important de faire des trucs débiles aussi ou fantasmatiques c'est-à-dire c'est-à-dire on va faire une meuf avec des gros seins peut-être on a le droit tu vois de partir sur un délire en fait Grégoire ? moi il y a deux premiers éléments c'est alors la sexualisation un peu c'était dégueulasse le terme employé de Lara Croft en fait ce qui a succédé aujourd'hui c'est qu'il y a quand même une sorte de féminisation forcée des personnages lesquels à quoi tu fais référence là moi en tête j'ai Star Wars Star Wars aujourd'hui je mettrais vraiment un coupé qui met une femme en personnage principal dans leur trilogie actuelle parce que c'est dans l'air du temps en fait le personnage n'est pas bien traité derrière il sacrifie un peu le traitement du personnage au profit du il faut qu'on aille avec la on en vient à la Marissou tu ouvres une nouvelle parenthèse il suffit de comparer deux Star Wars Rogue One et puis les 7 8 que je préférerais oublier qui sont enfin il y en a t'as kiffé Rogue One moi Rogue One c'est un des meilleurs Star Wars depuis longtemps c'est pas une spéciale Star Wars ils sont pleins je crois que je peux pas mais la fin est cool c'est l'effet Sakura c'est à dire par rapport à Lara Croft j'ai ressenti la même chose je me suis j'ai regardé tout Naruto l'année dernière parce que c'était un pan culturel que je voulais rattraper et en fait c'était terrible parce que parce que Sakura elle a plein de capacités mais les auteurs ne l'aiment pas c'est clair et donc il y a une évolution quand même de Sakura au final c'est toujours un petit bout de carotte comme ça tiens mais après tu te marieras quand même et très rapidement elle est définie juste par son affection pour sa souver et tu vois également que tous les persos féminins ont justement des intérêts amoureux qui sont généralement de leur motivation de personnages qui sont complètement détachés des motivations d'honneur d'acquisition de compétences des personnages masculins c'est ça c'est à dire on a le droit de faire une nana qui serait un peu soit princesse soit mièvre soit amoureuse mais il faut respecter le personnage en fait c'est surtout ça en fait juste pour rebondir sur Sakura dans les débuts de Shippuden en tout cas on voit quand même une Sakura badass qui s'est complètement détachée de Sasuke mais après ça disparaît mais il y a quand même un moment où il y a eu un empowerment de Sakura qui était assez fantastique quand elle s'entraîne avec Tsunade c'est trop cool ce qui est intéressant c'est que c'est un peu à l'échelle de tout Naruto c'est la prévalence de l'acquis sur l'inné au final on te rend le fait que Naruto c'est l'inné sur l'acquis depuis le début gros gâchis gros contresens mais ça concerne l'oeuvre en elle-même plutôt que les personnages qui sont juste les symptômes d'un plus grand problème tu posais la question justement de l'intégration des femmes dans les studios que ce soit l'animation ou le jeu vidéo est-ce que c'est une condition tu parlais lors de ta conférence à la bibliothèque Louise Michel ce jeudi de la notion de bébé moche de Pixar je trouve que c'est une notion ultra intéressante est-ce que ta question c'est est-ce que les femmes sont un bébé moche non est-ce que justement on laisse les femmes rester suffisamment longtemps dans l'industrie pour que leurs idées puissent germer prendre racine et justement être développées derrière tu veux la réponse pleine d'espoir ou la réponse du SEM la réponse ta réponse ma réponse c'est plutôt celle du SEM malheureusement d'accord en fait elle est mitigée elle est en deux plans on va dire que la réponse du SEM c'est que en termes de harcèlement en termes de sexisme harcèlement sexuel ou moral les femmes prennent extrêmement cher là tu parles des conditions de travail voilà les carrières sont rapides quand tu as la chance de rencontrer l'une des très rares femmes qui a plus de 10-15 ans d'XP dans le JV elles sont dotées d'un cynisme et d'un sarcasme qui est commun à toutes en fait et t'as pas t'as toujours l'étincelle de j'aime bien le JV mais il y a de la haine derrière et c'est Cersei quoi c'est oui non mais si c'est son sourire comme ça là oui c'est cette gueule c'est la Cersei Face et malheureusement c'est une généralité sans exception sérieux ? oui j'ai aucune collègue j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup qui ne s'est pas fait harceler ou qui n'a pas été témoin d'une situation de harcèlement moi-même j'ai été harcelée c'était génial et en fait quand tes collègues d'une manière active en étant les harceleurs ou d'une manière passive par du bien à conscience sans avoir conscience qui te coupe la parole en réue sans avoir conscience qui te challenge un petit peu plus quand tu proposes des idées crée des environnements qui sont soit très très hostiles soit un petit peu plus hostiles pour les femmes en fait et c'est des habitudes qui vont vous mettre une charge mentale très très lourde et qui en fait vous empêchent de vous épanouir dans votre métier et comme on a besoin justement de protéger des potentiels créatrices et bien la protection elle n'est pas trop là le côté positif maintenant parce que malheureusement cette vérité cette généralité elle est partout c'est que on en a conscience de ça et on travaille et on essaye de le combattre du mieux qu'on peut il y a une association qui est présente dans pas mal de pays qui est Women in Games dont tu es une représentante d'ailleurs yes Women in Games France qui a été créée il y a un an et demi maintenant à peu près pour la branche française enfin on dit branche mais en fait on partage le nom Women in Games mais c'est pas genre une grosse société internationale il y a un numéro à la création de l'organisation donc on vous y renvoie au passage c'est une association en gros le postulat c'est ok il y a beaucoup de joueuses et il y a carrément moins de développeuses qu'est-ce que il est où le problème donc c'est un problème pour les gamines à qui on vend que le jeu vidéo c'est que pour les mecs à qui on vend que même les industries de technologie ou les sciences c'est pas pour elles genre touche pas à ça et nous notre taf c'est justement de générer de l'intérêt et de générer de la légitimité ok est-ce que c'est le même constat du coup dans l'animation peut-être peut-être que ça a pu l'être en fait quand moi j'ai commencé à faire des stages et ensuite à bosser c'était encore assez masculin aujourd'hui le ratio est quasiment en train de s'inverser en fait il y a beaucoup beaucoup de nanas qui sont dans le dessin animé donc là les derniers projets sur lesquels j'étais il y avait plus d'animatrices que d'animateurs donc là clairement et puis même j'allais dire ceux moi j'ai 36 ans donc ceux de la génération après moi mec ou nana ils se sont emparés de ces questions de genre et d'égalité et c'est inclus dans l'ADN donc c'est cool j'ai l'impression que ça ça s'est comment dire ça s'est calmé en soi juste par le fait qu'il y a beaucoup beaucoup plus de filles mais par contre oui des histoires de voilà harcèlement difficulté pour les nanas d'accéder à des postes de réel etc donc c'est des choses qui ont existé je pense que c'est en train d'être moins le cas dans le dessin animé maintenant en fait il y a une vraie évolution du coup oui non pardon je suis là parce que du coup en fait on est une génération de retard sur vous oui oui dans le jeu vidéo oui oui parce que ça restait très mec quoi parce que si tu regardes pareil les positions de lead de directeur pour trouver des nanas il faut creuser longtemps il y a à Ubi il y a Jade dans les positions de directeur à Dontnod il y a Hélène Henry qui est directrice Nara à Dontnod Deleven et je pourrais pas en citer d'autres de tête en fait ce qui est super chaud parce que c'est étant donné que c'est des personnes qui sont en position de décision c'est les personnes qui tranchent quand il y a justement des conflits potentiellement sur des issues de représentation de mia honorité ou d'inclusivité à partir du moment où les personnes qui décident généralement c'est un mec blanc dans la quarantaine qui est 6 hétéro et qui a tous les labels de ce que tu veux il les collectionne comme ça il a fait son bingo perso tu te retrouves avec des jeux qui plaisent au public que ces personnes représentent en fait Vas-y Cloe Est-ce que c'est pas dû aussi un petit peu au public en fait et à la façon dont les jeux vidéo sont vendus je prends ma propre expérience après vous me dites ce que vous en pensez même si ça remonte à maintenant il y a une bonne dizaine d'années voire 15 quand j'étais petite moi ça m'intéressait beaucoup les jeux vidéo mais vu que j'étais une petite fille il fallait pas que je joue à des jeux de guerre donc j'ai eu droit aux jeux éducatifs sur ordinateur et encore disons que j'étais un peu une privilégiée parce que mes copines c'était pas du tout ça pour un petit garçon il y a 15 ans s'il demandait Call of Duty c'était normal sauf que pour une fille un petit peu moins donc est-ce que justement cette vision du jeu vidéo dans la société qui toucherait moins un public féminin dès le plus jeune âge j'aurais pas sur le fait que maintenant il y a moins de femmes dans l'industrie si complètement c'est une des origines c'est ça qu'il faut pas traiter c'est un mix d'éducation et de marketing en fait parce que les marketeux vont te dire c'est carrément moins risqué de vendre à une cible masculine qu'on va vendre à des mecs et d'un autre côté niveau éducation que ce soit parental ou milieu social d'éducation donc les écoles ou tes groupes sociaux de potes etc t'as une perception du jeu vidéo comme étant un loisir masculin c'est quelque chose qui est très difficile pour une nana d'avoir dans ses passions une jeune nana donc adolescente le jeu vidéo faut l'assumer parce que t'as un bagage t'as un passif qui est à côté de ça en termes de communauté qui est très dur à se traîner qui est aussi dur pour les mecs mais pour les nanas c'est encore plus encore c'est difficile d'y rentrer oui et d'y rester aussi parce que quand t'es joueuse joue en ligne mon dieu faut pas aller sur le chat pas avec une voix qui sonne féminine je joue beaucoup en ligne et je me suis pris des remarques même en régulier et en plus c'est extrême parce qu'on est même plus sur mon dieu je ne connais pas ce monde ah mais c'est je suis une soif mais justement parce que l'animation le public féminin a été beaucoup mieux identifié peut-être au prix d'une segmentation des gens avec le shonen pour les garçons le shoujo pour les filles les malheurs de Sophie pour les filles et puis Action Man pour les garçons enfin voilà le syndrome Action Man versus Barbie ouais ouais bon ceci dit il n'y a pas de enfin on n'était pas soumis à des chats c'est ça qui est terrible parce qu'on est un médium qui est interactif on a besoin de nous notre spectateur il fait partie de l'action on le sait donc forcément si le spectateur c'est une nana et que c'est un médium et une communauté qui n'est pas accueillant pour ce genre de profil tu le prends très très cher parce que tu vis ton médium c'est ça qui est terrible et qui est fantastique chez le jeu vidéo on a la chance d'être interactif donc on peut raconter des trucs qui sont ultra forts par contre quand tu prends cher tu prends ultra cher ouais j'avais dit que positif je me souviens à un moment c'est pas grave c'est déjà une expérience virtuelle totale où en fait les dégâts que tu reçois dans le jeu t'impactent vraiment voilà ouais il y a un petit peu cette logique là mais du coup c'est vachement agréable quand tu fais des ateliers typiquement en collège ou en lycée ou même dans des salons genre la part Games Week ou quoi que ce soit où tu vois des gamins qui sont ah j'aime bien programmer et tu es oh oui dans le jeu vidéo c'est ça qui est important aussi c'est également donner la parole aux expertes parce que si tu regardes dans les conférences les événements pro tout ça il n'y a pas beaucoup de nanas et le taf de Women in Games aussi c'est de faire des formations à prise de parole de leur apprendre à faire des conférences pour qu'elles soient visibles et que tu aies justement des role models en effet c'est ah il faut vas-y vas-y c'est important de passer par cette étape de réapprentissage de réappropriation de même si ça fait enfin tu sais pas ce que parce que même si ça passe par des des gens qui vont prendre le sujet qui vont dire ah moi ce qui marche en ce moment c'est les femmes alors on va faire un film avec des femmes tu vois enfin des fois c'est pas sincère mais c'est hyper important je le condamnerai jamais de toute façon parce que l'impact est positif donc ok faites votre merde de marketing à partir du moment où on voit des nanas fortes ou juste des nanas roule vas-y ouais ouais non mais de toute façon il y a trop de boulot en fait il y a beaucoup trop de boulot donc il faut y aller d'abord les grosses étapes après on va dans le détail j'allais vous relancer sur la question de la syndicalisation du milieu de l'animation du jeu vidéo mais on aura pas le temps d'en parler donc ce sera peut-être un prochain numéro voilà vous êtes d'ores et déjà invité sachez-le voilà les amis merci pour ce grand débat on a beaucoup 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 parlé on n'a pas fait la moitié du conducteur donc à mon avis vraiment on a de quoi faire un prochain numéro merci beaucoup Anaïs merci beaucoup Sybille merci Grégoire merci Chloé mais on reste ensemble car il y a le quiz musical les avis oui là là oh mon dieu alors le quiz musical cette semaine je n'ai pas de calombour malheureusement et je n'en ai pas trouvé pendant l'émission donc il viendra sur le post du replay soyez sympa avec moi donc le quiz musical on rappelle c'est 5 morceaux un point par bonne réponse deux équipes une équipe rouge et une équipe bleue qui vont s'afficher sur les écrans qui sont derrière vous dans quelques secondes l'équipe à ma gauche Grégoire et Sybille tu peux juste dire Sybille c'était marqué dans le mail attention t'es nulle aussi ? ah mais oui ah super on va se marrer là un bon groupe qui veut une nullité on va se marrer l'équipe bleue est là et l'équipe bleue avec Anaïs et Chloé donc le thème c'est évidemment le girl power je ne vous prends pas à revers 5 morceaux un point par bonne réponse si vous avez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face voilà jusqu'à ce que quelqu'un la trouve et on cache le chat avec les feuilles s'il vous plaît parce que les gens donnent la réponse sur le chat et ce n'est pas du jeu on est parti pour le premier morceau la tarte à la crème la super-héroïne la plus super-héroïne Wonder Woman t'es super-héroïne bravo c'est Wonder Woman mais t'es pas nulle du coup c'est ma troisième réponse en 15-20 émissions ouais à peu près un point pour l'équipe rouge c'était évidemment le thème Is She With You composé par Hans Zimmer et Junkie XL sur la bande son de Batman vs Superman mais il apparaît dans Wonder Woman donc je valide c'est évidemment le thème de Wonder Woman il est à la fin en fait de Wonder Woman ouais tout à fait quand il y a le petit teasing avec les fichiers sur les autres super-héros de Justice League yes 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 film de Zack Snyder qui date de 2016 1-0 pour l'équipe rouge c'est parti pour le deuxième morceau c'est un jeu vidéo qui se trouve sur ce plateau il se trouve sur ce plateau Metroid ? non Bayonetta Bayonetta bravo je vais juste citer ce qu'il y a de par moi c'est effectivement c'est Bayonetta oh putain l'éduction et oui c'est Bayonetta qui est caché par le bandeau la voilà c'est un point sans honneur je connais l'OST de mes tromènes donc Bayonetta le thème de baston Riders of the Light composé par Hirochi Kawaguchi compositeur de Outrun entre autres sur Bayonetta un jeu de Platinum Games qui date de 2009 voilà et qui est sorti sur Switch peut-être que c'est Marocco de la semaine vous ne le saurez jamais ah ah rendez-vous dans 5 minutes un partout troisième morceau Steven Universe bravo Steven Universe c'est le thème de qui ? c'est le thème de Garnet et c'est chanté par Estelle si vous vous souvenez de la chanson American Boy tout à fait c'est le meilleur season finale on fait des blind tests plus souvent et oui on disait bien on fait des blind tests plus souvent on va se promosser l'honneur c'est bien c'est la première et puis après il n'y en a plus pour l'équipe bleue rien n'est joué il y a combien de questions au total ? il reste deux morceaux il reste deux morceaux vous pouvez renverser la tendance tout est bon il y en a 18 c'est une petite humiliation c'est pas énorme 2, 1 c'est parti pour le quatrième morceau c'est un jeu super Nintendo sorti en 1994 j'étais pas nouveau dessus d'une grande saga mais du coup j'ose plus du Zelda qui fait cher si bien non parole à l'équipe rouge parce que si je redis Metroid alors il y en a on a fait une émission sur le 15ème il n'y a pas très longtemps un épisode 15 qui sorti en 2016 Final Fantasy Final Fantasy lequel ? avec une héroïne c'est le 6 oui 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 bravo bravo il est bon il est bon merci voilà tu vois quand tu veux c'est incroyable FF6 le thème de Terra l'héroïne de Final Fantasy 6 donc justement composé par nos beaux Ouematsu je l'ai dit Squaresoft Super NES 94 voilà très très grand jeu s'il en est de partout la vache il se regarde dans les yeux vraiment inattendu incroyable il se regarde dans les yeux le suspect est à son comble c'est parti pour le cinquième morceau et le respect est mort ah mais c'est Sakura ouais bravo 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 donc c'est le générique le chat est en feu ça y est donc c'est le générique français si on peut appeler ça du français de Sakura donc No Nining par Froggy Mix qui est donc une artiste M6 qu'ils ont poussé à fond autour de la série je sais pas d'où c'est sorti du fond de ma mémoire voilà je savais même plus que j'avais vu ça en France on est tous passé par là à la fin des années 90 le générique français de Sakura voilà tu es passé par là je suis choquée non je regardais pas la télé donc j'ai cette chance là d'accord ok tu en as été préservé je te conseille le panique japonais il est bien meilleur il y en a trois mais je vais comparer les deux de toute façon de toute façon c'est comme Dragon Ball d'abord tu te fais le français tu meurs un petit peu tu signes des oreilles tout ça et après tu te fais le japonais tu fais ah oui c'est l'hormune c'est l'hormune on embrasse Bernard Minet et toute la bande évidemment mais qu'on aime du fond du coeur les chevaliers du Zodia à queue on a déjà fait une émission sur Club Dorothée s'il vous plaît c'est donc sur ce score de 3 à 2 que se termine ce quiz musical bravo l'équipe bleue l'honneur est sauf totalement sauf très belle performance j'ai rien fait c'est l'heure des recommandations en avez-vous ? au risque de me répéter c'est l'heure des recommandations en avez-vous ? yes moi j'en ai une pour rester un petit peu dans le thème de la semaine c'est rien de très très nouveau mais si vous avez envie de regarder une série vraiment feel good et qui parle justement de femmes fortes regardez One Day at a Time au fil des jours en français qui a été publié c'était quoi ? c'était Netflix en fait qui s'est occupé de sa production il y a 3 saisons qui sont disponibles une quatrième éventuelle a été malheureusement annulée peut-être reprise par une autre chaîne on verra mais en tout cas c'est fantastique c'est l'histoire de cette mère de famille d'origine cubaine mère célibataire vétérante de guerre qui vit avec sa mère qui elle est restée vachement dans l'idée machiste que pouvaient avoir les cubains de la société et deux enfants en pleine évolution dans ce monde absolument terrible de de en tout cas sexualisation de machisme donc c'est la façon dont ils évoluent là dedans et c'est juste c'est feel good si vous voulez passer un bon moment regardez ça très très bien Grégoire est-ce que je pique un peu en disant je recommande Rogue One ou pas ? tu peux tu peux je rigole c'est la meilleure adaptation live on aura de Gundam c'est du troll ouvert non j'en ai une je vais recommander une série qui est sur Netflix c'est Altered Carbon qui est une adaptation d'une bande dessinée plutôt sympa c'est pas la meilleure série de tous les temps il y a quand même la photographie est belle la photographie oui c'est ça en fait visuellement ça vaut le coup c'est pas très long non plus c'est honnête c'est bref c'est une série moyenne mais visuellement en fait elle vaut largement le coup à l'heure actuelle et puis l'adaptation est plutôt cool le jeu d'acteur pour une fois est pas nul parce qu'il est souvent nul quand même sur des clics mais voilà non 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 et puis il y a un animé qui arrive aussi oui il y a un animé qui a été annoncé ils ont un grand plan Transmédia derrière honnêtement c'est le moment de s'intéresser à cette production au moins très très bien l'univers est ouf Altered Carbon très très cool c'est tellement bien pensé c'est super cohérent tout est super solide enfin j'adore je suis très très fan du matériau original on peut être d'accord en fait c'est pas le problème on arrive à être d'accord Sybille tu gardes la parole as-tu une reco ? une reco j'essaie de caler du jeu vidéo on reste dans des séries comme tu veux on peut même recommander des restaurants Kawai Café sinon sur Paris t'as la bataille qui fait des économies qui c'est trop bien non en jeu vidéo généralement en marocco c'est Brothers Tale of Two Sons qui vous apprend un petit peu ce que c'est que le narrative design mais il n'y a que des persos masculins donc c'est génial et la seule meuf aimeur donc par rapport au thème de l'émission c'est pas ouf mais voilà c'est cool et en série Sense8 je le trouve super wholesome c'est en termes de représentation en termes de bonheur de représentation c'est très très agréable le lore est all over the place c'est les Sors Wachowski donc forcément on sera un gros borbel la semaine prochaine c'est un gros teasing attention ok d'accord en plus ça fait transition et tout j'ai prévu le coup super Anaïs alors en série moi je suis retombée dans le drama coréen donc j'aurais pas particulièrement de recommandation genre hot en ce moment mis à part que le drama que je regarde sur Netflix s'appelle Romance is a bonus book voilà c'est très perso oui je regarde du drama coréen ça me fait du bien oh non mais tu n'es pas la seule c'est en up your voice voilà voilà non en fait en fait grâce à la présence de la borne d'arcade du regretté no life à Bobby Pills quand j'y étais j'ai découvert Money Idol Exchanger qui est un vieux puzzle game et je vous laisse rechercher ça et peut-être que certains qui connaissent connaîtront mais en fait Money Idol Exchanger ouais c'est un puzzle game où tu dois faire disparaître des pièces de monnaie on est devenu complètement fou avec ça d'accord j'ai cru que c'était un truc à la Idol Master avec des échanges de Pokémon non non c'est un vieux jeu c'est un rétro game qu'on a sur la borne tu challenges Carrel parce que d'habitude je ne l'ai pas celui-là je suis soufflé il est ultra addictif ah bah écoute très très bien j'ai hâte de regarder ça ça a l'air plutôt sympa moi deux recommandations très rapidement deux et demi parce que bon la première c'est Bayonetta 1 et 2 sur Switch évidemment vous m'avez vu venir la voilà elle est là elle est magnifique meilleur jeu du monde voilà meilleur beat them all ever c'est extraordinaire avec des vraies esquives qui marchent pas comme dans certains autres jeux voilà non mais pour le coup voilà c'est totalement dans la thématique de l'émission c'est un personnage ultra intéressant qui ont donc qu'on dote de on va dire d'attributs ouvertement sexualisés qui parlent au côté un peu otaku glaireux et en même temps on les retourne un peu comme un gant en en faisant vraiment quelque chose sur plan thématique avec ce côté finalement bah est-ce que le vrai monstre il ne se cache pas derrière ces belles statues en marbre qu'on détruit voilà et le regard qu'elles portent sur nous aussi c'est un jeu vachement intéressant et je vous le recommande d'autant qu'il y a vraiment différents niveaux de difficultés et vous pouvez refaire ça se refait ça se refait ça se refait ça se refait c'est très court ça dure 8 heures un truc comme ça et c'est vraiment des super jeux donc foncez et ma deuxième recote tiens donc on est raccord c'est Cloud Atlas d'Essard Vachowski parce que vous l'avez deviné on fait une émission spéciale sur les Vachowski la semaine prochaine pour les 20 ans de Matrix voilà donc j'ai pu me revoir Cloud Atlas pour la préparer et je suis assez subjugué par la faculté qu'à ce film de justement subvertir l'idée d'un accomplissement individuel comme seul vecteur de dramaturgie l'idée que voilà on est tous partis d'un grand tout et que chaque acte a des conséquences sur plusieurs générations etc film extraordinaire exercice de style fantastique en termes de montage esthétique, thématique tout ça après effectivement c'est un gros pavé c'est un Kurosawa c'est 3 heures et on ne peut pas le voir une seule fois voilà il faut le voir une deuxième fois donc voilà vous avez 6 heures donc si vous avez 6 heures au choix vous avez Cloud Atlas ou Bayonetta voilà un des deux Bayonetta voilà mais généralement si vous faites le premier vous faites le deuxième derrière voilà c'est tout et je l'ai redit je le redis Kwe Café demain Gamow Gaydon avec GO2 venez on est bien merci à toutes et à tous pour ce numéro comme le veut la phrase consacrée c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro 89 d'Hyperlink on espère que ça vous a plu où est-ce qu'on peut vous retrouver Sybille Anaïs ? moi je vais passer à Jeunetsu tu passes à Jeunetsu très bien et on y sera aussi bah voilà Sybille ? moi ça dépend chez Dontnod ouais globalement chez Dontnod j'ai un site iNeedTheStory.com où on peut globalement suivre mon actualité et un blog qui n'est plus à jour depuis un an mais qui des fois se met à jour magiquement donc voilà j'en place une pour ton entretien chez Gamecult aussi très 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 j'ai fait une interview chez Gamecult il n'y a pas longtemps c'était assez sympa on a parlé de parcours de jeux vidéo de sexisme c'était très très sexy une heure et demie bien investi merci du coup on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Rafik Joumi pour revenir sur la carrière des sœurs Vakovski d'ici là portez-vous bien et bah voilà abritez-vous du soleil parce qu'il tape un petit peu en ce moment bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tous les dimanches à 16h en direct sur VL